Et de par toi, l'histoire des autres va changer. Et la sixième chose que l'onction fera sur ta vie, c'est que lorsque tu arriveras là-bas, ton service va changer. David était Ambrousse, c'était un berger. Mais quand David va rentrer au palais royal, il va changer de service. Il passera de berger, oh my God, à un serviteur dans le royaume, un serviteur au palais. Et ton histoire changera, et arrivé là-bas, ton service aussi changera. Mais écoute-moi bien-aimé, la septième chose que l'onction fera sur ta vie, c'est que quand tu arriveras là-bas, et que ton service changera, oh my God, tu trouveras grâce au Dieu des autorités. Bien-aimé, dans le Seigneur, je veux t'annoncer une chose. Quel que soit le découragement, quel que soit le niveau que tu as, peu importe au-delà de Dieu, mais Dieu sait une chose. C'est qu'il y a un potentiel en toi, il a fait un dépôt en toi, et le temps de ce dépôt est arrivé. Tu sais bien-aimé, pourquoi Dieu tourne son regard sur la terre pour chercher quelqu'un à travers qui va changer l'histoire de ce monde, parce que les grands ont échoué. Parce que regarde un peu, quand nous regardons la situation économique du monde, nous voyons que les grands financiers ont échoué. Malgré leur expertise dans les finances. Quand nous regardons, les grands physiciens ont échoué. Nous regardons, le monde est bouleversé. Et à travers cela, nous voulons savoir qu'il y a un Dieu, le propriétaire de cette terre. Les gens n'ont pas consulté Dieu. Les gens n'ont pas cherché à connaître ce Dieu-là, qui a créé cette terre, qui a créé ce monde. Mais je t'annonce que ce Dieu-là est en train de rentrer en scène dans ce monde-là. Et il va passer par toi, bien-aimé. Toi qui me regardes, écoute, il y a une bonne histoire. Il y a une bonne histoire qui commence pour toi ce soir même. Ce soir même. Que tu sois au Tchad, que tu sois au Cameroun, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Bénin, que tu sois en Chine. Laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai un message pour toi. C'est le temps de la révélation des fils de Dieu. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoique tout lui appartienne. Tu sais, bien-aimé, Dieu n'élève pas les enfants. Dieu élève ses fils. On devient chrétien. En devenant chrétien, nous naissons comme des enfants. Mais nous ne restons pas à l'étape d'enfants. Mais nous devons aller à l'étape de fils. Et Dieu cherche ses fils. Voilà pourquoi la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. La Bible ne nous dit pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son enfant, mais son fils. Et c'est l'heure de la révélation des fils de Dieu. Et la création toute entière, soupire avec un ardent désir, attendant la révélation des fils. La création attend ta révélation. La création attend ta révélation. La création attend ta révélation. Et ta révélation, c'est aujourd'hui. Écoute-moi, bien-aimé, c'est aujourd'hui. Note bien cette date d'aujourd'hui, parce que tu m'entends. Et cette action de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Là où tu es, je t'annonce que ton histoire change. Je t'annonce que les sept étapes de l'onction vont se manifester dans ta vie. Retiens bien cela. Quelqu'un parlera de toi quelque part. Parce que ta délivrance, ton choix, le choix que Dieu fait sur ta vie, va entraîner une situation quelque part. Et quelque part, quelqu'un est en train de se poser une question. Nous cherchons quelqu'un, une personne pour venir changer l'histoire, pour venir changer l'histoire. Mais bien-aimé, écoute-moi, ne te minimise plus. Parce que le radar de Dieu s'est braqué sur toi. Et Dieu te localise. Ne pense pas que tu es caché. Ne dis pas que je n'ai pas de diplôme. Ne dis pas que je ne suis pas connu. Oh, tu peux ne pas être connu des hommes. Mais Dieu te connaît. Dieu connaît ses enfants. Et Dieu sait qui peut relever le défi. Mais le défi à relever, c'est toi. Ce n'est personne d'autre. Écoute-moi. Mets-toi sur tes pieds. Écris. C'est moi. C'est moi. Et c'est moi. Et moi, je le dis parce que c'est l'heure. Il est l'heure pour moi. Parce que la révélation que Dieu a posée sur ma vie, c'est la même qu'il a posée sur toi. Et toi, ta nation t'attend. Et l'histoire de ta nation changera à partir de toi. Et je crois en cela. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit qui ne trie pas. Parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu révèle. Il y a des gens qui révèlent les hommes. Regarde autant les Jean-Baptiste. Il a fallu que Jean-Baptiste soit celui-là qui révèle Jésus. Bien-aimé. Quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un pour te révéler. Mais ce soir, je t'annonce une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit vient sur toi maintenant-même. Là où tu te trouves. Il va changer ton histoire. Il va changer ton apparence. En sorte que ceux qui ne te considéraient pas, vont commencer à te considérer. Ceux qui ne te considéraient pas, qui te minimisaient, vont commencer à te considérer. Parce que ton histoire commence à changer maintenant. Retiens bien cette chose. Un. Ta délivrance va entraîner un problème quelque part. Et c'est Dieu lui-même qui permettra cela. Parce que toi, tu dois rentrer en scène. Et la deuxième chose que ta délivrance va entraîner, c'est qu'on aura besoin de toi. Et je t'annonce maintenant même que le besoin commence à se faire sentir. Parce que ce que Dieu a déposé en toi commence déjà à se manifester. Les gens ont cherché des solutions partout. Mais je t'annonce que la solution est avec toi. Ne te minimise pas. On viendra te chercher. On viendra te chercher. On viendra te chercher. Parce que quelqu'un là-bas est en train de parler de toi. Écoute-moi. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu a localisé Marie. Il y avait beaucoup de Marie dans la ville. Il y avait beaucoup de Marie dans la ville. Mais l'ange de l'éternel est descendu. Et il a dit, je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Je t'annonce la venue de cette grâce pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas assis là par hasard. Et Dieu permet que tu m'entends de là où tu te trouves. Dieu permet que tu me reçoives de là où tu te trouves. Parce que je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et ce message il est pour toi. Ce message il est pour toi. Pas pour ton voisin. Pas pour ta voisine. Mais pour toi. Et pour toi seul. Parce que Dieu a fixé son regard sur toi. Dieu a fixé son regard sur toi. Et son radar est braqué sur toi. Et de par toi, l'histoire de ton pays s'apprête à changer. Ne te minimise pas bien-aimé. Parce que de par toi, l'histoire de ton pays non seulement va changer. Mais ton histoire va dépasser les frontières de ton pays. Parce que bien-aimé, Dieu il est international. Voilà pourquoi à travers les ondes, je peux m'adresser à toi qui es au Tchad. A toi qui es au Cameroun. A toi qui es au Bénin. A toi qui es en Afrique du Sud. A toi qui es en France qui me regarde. Il est l'heure, l'heure de la révélation des fils de Dieu. Et bien-aimé, écoute-moi. Le monde ne pourra pas changer sans toi. Parce que Dieu a mis un potentiel en toi. Et ce potentiel-là est sur le point de se manifester. Ce n'est pas de ta faute. Parce que Dieu a mis son choix sur toi. Ce n'est pas de ta faute. Parce que le regard de Dieu est sur toi. Ah, écoute, quelqu'un en rire. Quelqu'un viendra à cause de toi. Il va se déplacer de l'Orient jusque de ton pays. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Tu sais, bien-aimé, je suis dans un pays où on cultive le cacao. Et je sais que les sacs vides ne voyagent pas. Les sacs vides ne voyagent pas. Et quand le sac de cacao est vide, il est dans le magasin. Mais lorsque le sac de cacao est rempli de cacao, ce sac-là, il peut monter dans le bateau. Ce sac-là, il peut monter dans un bateau. Et puis faire de longs voyages. Mais écoute-moi, il y a un voyage qui s'annonce pour toi. Parce que le dépôt que Dieu a fait pour toi, ce dépôt que Dieu a mis en toi, ce dépôt, on a besoin de ça de l'autre côté du monde. Et bien-aimé, attends-toi. Attends-toi à cela. Parce que la grâce de Dieu vient jusqu'à toi, dans ton salon, pour changer l'histoire. Pour changer l'histoire. Non seulement ton histoire, mais l'histoire de ta famille. Non seulement l'histoire de ta famille, mais l'histoire de ton pays. Parce que Dieu fait de toi un homme, une femme, une terre nationale. Sois béni, sois béni. Et reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la gloire de Dieu qui se répand sur ta vie. Bien-aimé, ton histoire commence à changer. Reçois cette grâce-là. Et que la faveur de Dieu repose sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu.